allez bonjour les amis donc bienvenue sur la petite vidéo de road trip life donc il ya déjà un bon petit moment de ça je vous avais fait quelques vidéos concernant une n40 t de chez moto bécane et donc on l'avait ensemble pour ceux qui ont suivi on avait donc car chérise et cette mobilette qui était vraiment dégueulasse et puis ensuite de ça je vais entièrement démonté remise et dans un projet futur de faire la peinture et comme vous pouvez voir aujourd'hui ces choses faites donc bas les gens qu'on ont été alors celle ci c'était des gens que j'ai récupéré d'une 50 v donc ça a été bien 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 nettoyé les pneus sont neufs tout est bien monté je vous présenter après tout ça un petit peu plus proche le moteur avait 7 a été réalisé avec un cylindre préparé de notre ami tuner institut pour ceux qui connaissent donc la b7 extrême je vous vous met tout ça tout à l'heure et puis la peinture a été fait donc par un ami un très bon carrossier pas cher du tout donc qui a fait voilà je m'en fichais de la couleur je lui dis tu fais la couleur que tu veux donc il m'a fait un bleu comme ça donc un petit peu un bleu avait 88 voilà donc j'ai fait un petit peu de couleurs différentes j'avais acheté un feu un phare avant que j'ai entièrement démonté parce que celui que j'avais acheté était bleu de mémoire et bas et puis un bleu pas comme celui ci donc de toute façon je lui ai dit de le repeindre en blanc voilà pour avoir un dégradé quand même et de toute façon le bleu qui avait d'avant on n'était pas le même que ce bleu là donc fallait mieux le faire en blanc j'ai fait les carters en blanc et les tringles en noir voilà les amis donc bah écoutez je vais m'approcher un petit peu plus je vous avais aussi dit que il y avait un trou au niveau du réservoir donc le carrossier a fait une rue une rustine et ensuite de ça a peint donc je vais essayer de vous faire voir ça plus en profondeur voilà vous voyez alors il y aura certainement des petits défauts bien sûr c'est jamais parfait en fait on est toujours en train de manipuler alors la rustine qui a été faite la voici et en fait effectivement le trou était petit mais tout autour c'était quand même assez fragilisé donc il a fallu faire une rustine un petit peu plus balèze je vous inviterai à regarder les vidéos précédentes donc voilà pour les carters voilà ça c'est les caches les caches fourches ça c'est les hauts bancs qui viennent se fixer au port de bagages qui est là là c'est un support je crois de fourche avant voilà la béquille donc ça c'est les roues que j'avais fait avec des pneus neufs donc c'est des viru beurre voilà c'est pareil c'était du petit pneu à pas cher en deux un quart 17 voilà les amis ça c'est le petit moteur avait 7 donc chez tuner institut il a tuner institut avait donc fait le cylindre avec cet extrême donc on va voir comment tout ça tourne ça il me semble que de mémoire c'est une culasse parma kit voilà petite adaptation d'une boîte à kick sur moteur avait 7 et variateur doppler donc on verra bien ce que ça nous donne les petits tringles voilà deux fourches avant arrière paf ça comme je disais à la base c'était bleu donc je vais entièrement déshabillé il va falloir que je remonte je veux bien me casser la tête à remonter ça d'ailleurs donc je l'avais démonté pour qu'ils soient entièrement repeints en blanc voilà les amis donc va écouter le suivi aura été effectivement un peu long mais voilà ça avance on va remonter ça tranquillement j'ai tout ce qu'il faut je ferai la présentation un petit peu plus tard de tout ce qui sera remonté là dessus sur une autre vidéo voilà donc bah dites moi ce que vous en pensez commenté éventuellement des petits conseils de remontage de préparation d'installation etc je suis preneur portez vous bien à très bientôt les amis bye